Salut à tous et à toutes, je fais cette vidéo pour rendre hommage à Modeste Mbami qui nous a quitté hier à l'âge de 40 ans, dû à une crise cardiaque, donc voilà, je veux lui rendre hommage avec cette vidéo. Bien sûr, je donne toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches, voilà une grosse pensée pour sa famille et ses proches. Une fin de vie quand même tragique, perdre sa vie à 40 ans c'est quand même assez triste, 40 ans c'est jeune pour quitter ce monde, mais parfois la vie est injuste, la vie n'est pas toujours juste malheureusement, et voilà hier Modeste Mbami qui s'est éteint à 40 ans, c'est triste. Modeste Mbami qui est né le 9 octobre 1982 à Yaoundé, Modeste Mbami qui a débuté son parcours junior dans son pays natal, le Cameroun, d'abord à KJCA, avant de rejoindre le Dynamo Douala, où il a joué qu'une seule saison là-bas, avant de commencer son parcours professionnel, il a commencé en France son parcours professionnel, à Sedan-Ardennes, où il a joué 78 matchs de 2000 à 2003, ensuite il est allé au Paris Saint-Germain, où il a porté les couleurs du club de la capitale de 2003 à 2006, il a joué sans un match, et il a marqué qu'un seul but, ensuite il rejoint le plus grand rival, le plus grand club rival du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille bien sûr, Mbami qui a fait les deux plus grands rivaux de France, le PSG et ensuite l'Olympique de Marseille, où il joue de 2006 à 2009, il joue 100 matchs et marque un seul but, ensuite il part en Espagne en 2009, il part rejoindre Almeria, où il joue 66 matchs et marque un seul but, il porte les couleurs d'Almeria de 2009 à 2011, avant de quitter l'Europe et de rejoindre le continent asiatique, il rejoint le club chinois de Dalian à Erbin, où il joue aucun match, et ensuite il part à Changchun Yatai, où il joue 15 matchs et marque seulement 3 buts, donc voilà, avant de quitter le continent asiatique, il joue une seule saison en Arabie Saoudite, au club de Itiad FC, où il joue 25 matchs dans 0 buts, et ensuite il part jouer en Amérique du Sud, au club Colombien Millionarios FC, où il ne joue que 14 matchs, avant de faire un retour en France, où il va finir sa carrière, dans le club du Havre, où il ne joue que 9 matchs, et dont 0 buts, Mbami qui a pris sa retraite en 2016, donc voilà, ce sont tous les clubs où il a joué, Mbami qui était un ancien milieu défensif, en équipe nationale du Cameroun, il a porté les couleurs des lions indomptables, de 2000 à 2009, il a 38 sélections, dont 3 buts marqués, avec le Dynamo Douala, Mbami a remporté la deuxième division camerounaise en 2000, ensuite avec le Paris Saint-Germain, il a remporté deux fois la coupe de France, en 2004 face à Châteauroux, qui évolue en Ligue 2, puis en 2006 face à l'Olympique de Marseille, où le PSG s'impose 2 buts à 1, en finale, et du coup il a été également vice-champion de France avec le PSG, lors de la saison 2003-2004, et avec notre Olympique de Marseille, et bien il a été vice-champion de France à deux reprises, lors des saisons 2006-2007, et 2008-2009, ainsi que finaliste de la coupe de France en 2007, où l'OM s'incline au tir au but face au FC Sochaux, et en sélection camerounaise, il a été champion olympique en 2000, en battant l'Espagne en finale au tir au but, donc voilà, il a quand même gagné quelque chose avec son équipe nationale, donc voilà, je vous ai donné son palmarès et son parcours durant toute sa carrière, donc voilà, c'est une fin tragique pour ce monsieur, en tout cas une grosse pensée à sa famille et à tous ses proches. Sous-titrage ST' 501